A l'école, on nous apprend que la civilisation naît au Moyen-Orient grâce à la fertilité des sols en Mésopotamie et en Égypte et que cette zone s'appelle le croissant fertile. Alors comme dirait l'autre... Oh ! Toutes les cartes à destination du grand public font cet amalgame, à savoir de faire correspondre la Mésopotamie au croissant fertile. Sur la page Wikidia, le Wikipédia à destination des plus jeunes, la définition qui est donnée du croissant fertile correspond à une zone qui s'étend de la Mésopotamie jusqu'au Nil. Même chose sur Universalis, qui ferait douter les plus érudits, on retrouve cette même définition qui reste critiquable. Le croissant fertile, ça correspond à cette zone. Le croissant fertile est en fait le berceau des céréales à l'état sauvage. C'est de là que sont originaires le blé et l'orge. C'est une bande de terre où la pluviométrie est comprise grosso modo entre 200 et 600 mm de précipitation par an. Ni trop de pluie, ni trop peu, juste ce qu'il faut pour les céréales. Cette bande longe la côte orientale de la Méditerranée dans l'arrière-pays. Les nuages chargés de pluie venant par l'ouest sont arrêtés par les reliefs côtiers comme la chaîne Liban-Antiliban. Cette bande s'élargit au nord dans la plaine Syro-Turque, puis s'étend vers le sud-est le long des monts du Taurus. La Mésopotamie concerne une zone de pluviométrie bien en dessous des 200 mm et les cultures antiques s'y sont développées bien après et grâce à l'irrigation. La zone géographique du croissant fertile a donc des caractéristiques climatiques qui permettent la croissance de certaines céréales à l'état sauvage. Cela signifie qu'on ne les trouve que là, on parle alors d'endémisme. L'endémisme, c'est la présence naturelle d'un groupe biologique, faune ou flore, exclusivement dans une zone géographique délimitée. Ces céréales se rencontrent encore de nos jours sous la forme de vastes champs à l'état sauvage. Les hommes préhistoriques ont ainsi pu, dès la dernière glaciation, c'est-à-dire il y a environ 12 000 ans, profiter de ces grosses graines nutritives au moyen d'une cueillette intensive, autorisant même un mode de vie sédentaire grâce à leur stockage. Ce procédé de stockage débouche progressivement sur la culture à proprement parler, car les hommes gardent une partie de la moisson et la sème pour étendre les récoltes. L'anthropologue Alain Testard a même émis l'hypothèse que ces procédés de stockage étaient peut-être le début de la richesse. Les céréales sont à la base de l'alimentation des sociétés d'agriculteurs au Proche-Orient et elles sont petit à petit diffusées en dehors de leur zone d'endémisme. Au départ, ces céréales sont diffusées vers l'Iran, l'Egypte, l'Anatolie, puis l'Europe où elles marquent l'apparition du Néolithique. Un facteur très important de cette diffusion, c'est l'orientation est-ouest du continent eurasiatique, qui a permis aux hommes de trouver des latitudes et des conditions climatiques similaires aux croissants fertiles et donc d'implanter facilement ces plantes exogènes. Le même phénomène se rencontre avec la faune domestiquée, dont les quatre espèces principales, la chèvre, le mouton, le bœuf et le porc, sont aussi issus de cette région. Pour développer un plus cette notion, à contrario, la diffusion des espèces faune et flore en Amérique est beaucoup plus complexe, car ce continent a une orientation générale nord-sud et donc des latitudes très variées ne permettant pas une diffusion très large. Alors, nuançons quand même notre propos. L'opposition croissant-fertile-mésopotamie n'est pas aussi simple que je viens de le laisser entendre. En fait, il y a deux définitions, deux écoles si vous préférez. D'un côté, le croissant fertile des historiens, et de l'autre, le croissant fertile des préhistoriens. Celui des historiens, dont la première mention date de 1912, évoque les civilisations du 3e millénaire avant notre ère, qui pratiquaient l'irrigation au bord des fleuves, à savoir la vallée du Nil, Tigre, Euphrate et Jourdain. Tandis que pour le croissant fertile des préhistoriens, il n'est pas question de fertilité artificielle, mais seulement de présence naturelle des céréales. Cette notion, dans le sens préhistorique, a alors une importance sans doute supérieure pour l'histoire de l'humanité, au simple relier les points entre les zones irriguées du 3e millénaire avant notre ère. Lorsque l'on utilise l'expression croissant fertile, on parle bien d'endémisme des céréales, et pas de champ cultivé à une période donnée. Parce qu'on pourrait alors étendre indéfiniment la forme de croissant à une autre forme, un beignet, une étoile de mer ou autre chose. Non, ce qui compte dans le croissant fertile, c'est que tout est parti de là.